Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui jeudi 10 pour une nouvelle vidéo trêve internationale, mais il y a des choses à dire, interview donnée par le gardien polonais Chesney, donc trêve internationale où il profite pour revenir au meilleur niveau, donc on va revenir à beaucoup d'éléments intéressants dans son interview, il y a également Rafinha qui a donné une interview avec la sélection brésilienne, donc ça c'est intéressant, il évoque son relationnel avec Andy Flick, les débuts compliqués, ça c'est un élément vachement important que j'ai trouvé intéressant, donc on va revenir sur ça et puis également sur la facette économique du Barça, puisqu'on a beaucoup plus de détails sur la situation actuelle du club, avec en détail la sortie des comptes, je vous ai fait des vidéos précédentes un peu plus détaillées sur certains éléments, mais on a toujours tous les jours des nouveautés sur cela. Juste avant, petite instant promotion, profitez de mon partenaire Mayo, qui met en avant des promotions pour des maillots vintage, des maillots de cette saison, de l'année dernière, mais également des écharpes, des casquettes, des survêtes, faites-vous plaisir, franchement vous pouvez vous faire plaisir, ça fait plus de 3 ans désormais que nous collaborons, et encore une fois j'ai reçu avant-hier un survête et un maillot du Japon, franchement incroyable, donc n'hésitez pas, je vous mets tous les détails en description de cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur Instagram. Bon, c'est parti pour la vidéo de la journée, comme je vous l'ai dit, on va tout d'abord débuter par l'interview de Chesney, qui l'a donné, une interview au Diario Sport, mais également à Mundo Deportivo, donc assez intéressant, comme d'habitude, il a évoqué notamment le fait qu'il devait revenir au top niveau, qu'il profitait donc de cette trêve internationale pour revenir à ce niveau, mais justement il s'est exprimé sur le fait qu'il y a encore, on va dire, 3 semaines, si on lui avait dit tu vas signer à Barcelone, et bien il riait encore de cela, c'était impossible pour lui en fait, et il exprime en fait petit à petit que pour lui il s'était vraiment mis dans la tête qu'il avait pris sa retraite, et pour lui il était très heureux comme ça. Mais quand il a reçu l'appel et que c'est devenu très réaliste, il explique, ah oui, là quand c'est devenu réaliste par contre, je me suis mis à réfléchir, je suis un homme de défi, ça reste le Barça, tu peux pas dire non à Barcelone, et donc j'ai accepté de revenir sur ma décision de prendre ma retraite internationale, tout courte, et donc de signer à Barcelone. Et à ce moment-là, il exprime le fait que tu ne peux pas refuser le Barça, sinon tu n'as pas de couilles, il le dit clairement, donc c'est assez intéressant de voir un petit peu la philosophie du bonhomme, même si ça a une interview, personnellement je ne l'avais jamais entendu, je trouve que c'est intéressant parce que tu arrives à cerner un peu plus le personnage lors de cette interview. On lui a posé la question évidemment sur les cigarettes, parce qu'il faut savoir que lui, Czesny, c'est quelqu'un qui fume beaucoup, et que toute sa carrière, il a fumé, il a déjà été pris en photo, que ce soit avec la sélection polonaise, avec la UV, avec des cigarettes à la main. Bon, clairement il a dit, j'ai toujours fumé, c'est le problème de personne, quand je fume, je fume en cachette pour ne pas qu'on me voit, pour ne pas donner un mauvais exemple aux enfants, c'est comme ça que je suis heureux, et je veux qu'on me juge sur mes qualités de gardien, et sur ce que je produis sur le terrain, pas autre chose. Donc c'est un élément intéressant parce que j'avais parlé avec un journaliste polonais qui avait exprimé en fait ce sujet, parce que perso j'avais été un peu circonspect on va dire, parce que je me disais, bon il est gardien au haut niveau, et il fume comme un camion, d'ailleurs dans l'interview il explique que Kreuz, Buffon fumait beaucoup aussi, et là il dit, en fait, pour faire simple, c'est quelqu'un qui était très malheureux, qui souffrait un petit peu de dépression, il exprimait le fait que lorsqu'il était malheureux, il fumait une cigarette, et ça lui permettait d'être beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il a tout tenté, séance de psy, etc. Et en fait, la cigarette pour lui, c'est ce qui lui permet de se sentir bien, c'est pour ça qu'il fume, et d'ailleurs j'ai trouvé ça plutôt intéressant, qu'il exprime encore aujourd'hui le fait qu'il ne changera pas, il continuera à fumer, et que c'est le business, il le dit en anglais, c'est le business de personne, chacun ses affaires, encore une fois. Assez intéressant, ça nous permet également d'apprendre un petit peu, beaucoup plus de choses sur lui. Et on lui a posé également la question sur quel joueur l'avait un petit peu interpellé, étonné, on va dire, aux entraînements, et il a dit que ce n'était pas au coup barci, parce qu'il est impressionnant que lorsqu'il le voyait à la télé, il le voyait avec une très belle sortie de balle, mais un petit peu, on va dire, dans les duels, très facilement battable, un peu léger. Et en fait, il explique le fait que, pas du tout en fait, lors des entraînements, je me suis rendu compte, que c'était quelqu'un de très dur au duel, qui était excellent, qui prenait toujours les bonnes décisions, et qu'à ce moment-là, en fait, ce n'était pas du tout l'idée que je me faisais de ce joueur. Très intéressant là aussi, bon, il a dit que sur la Miniamal, c'est imitile de revenir dessus, parce qu'il n'est pas surpris, il l'avait déjà vu lors des matchs, ce n'est pas une surprise en fait. Alors que, coup barci, il a été très étonné à ce moment-là. Et d'ailleurs, il s'attend, et espère avoir une très bonne connexion avec lui, parce que ça reste un défenseur central, et comme vous le savez, il y a toujours une connexion avec le défenseur central et le gardien. Donc ça, c'est intéressant. Bon, de toute façon, j'ai relayé toute l'interview sur Actualité Barça sur X, donc n'hésitez pas à aller la retrouver là-bas, comme d'habitude. Maintenant, on va passer à Rafinha, qui a donné une interview assez longue, donc à la sélection brésilienne. On va revenir sur les éléments les plus importants. On lui a posé la question sur le fait, enfin, sur son poste en fait. On lui a dit, ça ne te dérange pas de jouer en fait dans l'axe, quand est arrivé Andy Flick, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, Rafinha, il explique que lorsque Andy Flick lui dit, bon, tu vas quitter ton poste délier droit et plutôt jouer Axial, un petit peu sur la gauche, eh bien Rafinha était dégoûté. Il était déçu, il ne comprenait pas. Lui avait toujours joué à ce poste à droite. Déjà avec Xavi, il avait un petit peu changé, mais pour lui, c'était vraiment du court terme. Il ne comprenait vraiment pas et ça l'a un petit peu énervé. Finalement, il s'est remis en question et il explique que pour être au top niveau, que ce soit à la sélection ou avec le Barça, parfois tu dois savoir t'adapter et apprendre à jouer à certains postes. Et il prend l'exemple d'autres joueurs pour le faire. D'ailleurs, il l'a fait et maintenant il se sent très bien à ce poste un petit peu hybride, mis axe gauche, parfois un petit peu à droite. Il se promène un petit peu partout comme on l'a vu lors des derniers matchs. Et là, il le dit, il n'a jamais été à un tel niveau. il se sent très très bien et ça lui fait plaisir de jouer à ce poste-là. D'ailleurs, il a dit au début de ma carrière, je jouais plutôt à gauche puis ensuite, je me suis considéré beaucoup mieux à droite. Je suis resté longtemps à droite et c'est pour ça que j'étais dans l'obsession de vouloir jouer à mon poste à droite. J'étais en confiance, etc. Et que finalement, quand Flick m'a dit bon, tu vas changer de poste, bien évidemment, il était étonné. Il l'a mal pris carrément. Il lui dit, je l'ai mal pris. Je n'ai pas l'habitude de jouer un petit peu avec le fait que je dois un petit peu jouer dans l'axe et devoir me retourner, faire face à des centraux, des joueurs comme des numéros 6. Ça l'a un petit peu interpellé mais finalement, avec sa qualité de passe et surtout, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour l'équipe, finalement, il a réussi à s'adapter. Il s'est exprimé également sur son rôle de capitaine en disant, tu n'es pas capitaine pour l'image, c'est surtout pour ce que tu montres aux entraînements dans le vestiaire ou en dehors du vestiaire et qu'il veut être un modèle pour les jeunes. Donc ça, c'est vachement pas mal. Mais bon, ce n'est pas une surprise, Rafinha s'est déjà exprimé sur cette question. Là aussi, je vous ai fait un petit peu l'ensemble des déclarations de Rafinha sur le compte Twitter. Donc, n'hésitez pas là aussi à aller voir cette interview. Concernant les éléments, cette fois-ci un petit peu économiques, bon, ce n'est pas une surprise, le Barça doit de l'argent encore à des clubs comme des clubs doivent de l'argent à Barcelone. Alors, pour faire simple, le club doit encore 26 millions d'euros à City pour faire Antares, 13 millions d'euros cette année et 13 millions d'euros l'année prochaine, je crois. Tu as également le Barça qui doit 42 millions d'euros à Leeds, encore pour Rafinha. De toute façon, je vous mets tous les détails. Il y a aussi Lewandowski, on doit encore de l'argent mais globalement, ça a quand même diminué par rapport à d'autres saisons même si ça reste quand même encore un peu beaucoup parce que le club voulait payer surtout des joueurs sur de longues périodes parce qu'au niveau trésoriste c'était compliqué mais c'est quelque chose d'assez normal aujourd'hui dans le monde du football. Il faut savoir qu'à part une clause libératoire c'est très rare que les clubs paient comptant un transfert donc ce n'est pas non plus une grosse surprise. Je vous mets tout le détail de toute façon. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien. et d'ici là et d'ici là